Musique 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 Ça roule ? C'est bon ? Bon alors comment ça va alors après un peu plus d'une heure et demie quand même de spectacle à en faire ? Tout va bien, je peux refaire un deuxième Là tout de suite on peut enchaîner ? Là tout de suite j'enchaîne moi, je suis comme ça D'accord. Je ne m'économise pas monsieur Donc c'est le deuxième spectacle ? Oui. D'accord ? Le premier à pire marcher ? Oui, non, une première personne n'est venant, si on a pire marcher On a tourné deux ans et demi avec mais là pour cette tournée là on va dans des villes dans lesquelles je ne suis jamais allée mais forcément on a encore plein plein de gens à toucher, mais tant mieux d'ailleurs Et vous disiez tout à l'heure évidemment pour rire le spectacle de la maturité, mais justement quand on en fait un deuxième, on a une pression différente Non, moi je n'avais pas de pression parce que le premier encore une fois, il n'a pas été vu par un million de personnes, donc je suis allée vraiment tranquillement Quand je dis ça, c'est surtout pour me moquer et surtout parce que je sais qu'il y en a plein qui ne l'ont pas vu Donc du coup c'était une pirouette Mais après c'est vrai que entre le premier et celui-ci disons que je m'assume un peu plus quoi J'ai moins peur de plein de choses, donc voilà Pour moi c'était un truc qui n'a plus mûri celui-ci mais très sincèrement je pense qu'il n'y a pas de grand monde qui va s'en prendre à part moi C'est un deuxième premier ? C'est un deuxième, non mais c'est vrai C'est un deuxième premier Pour moi c'est mon premier enrichi Donc le premier c'était mon court-métrage C'est un peu mon long-métrage Donc celui-là il parle plus de vous ? Oui Est-ce que des choses vraies ? A Cluse c'était si horrible que ça en fait ? Non, non, ce qui est vrai c'est Il y a beaucoup de choses vraies Mais après il y a beaucoup de choses après exagérées Forcément Après il y a Il y a quand même pas mal de choses vraies Et il y a des choses vraies Mais après c'est aussi C'est bien, c'est aussi aux gens de faire un peu leur choix Excuse-moi Mais non, non, il y a quand même une grande part de vérité C'est là on ressort quand même Il n'a pas mangé tous les jours, le pauvre Oui, non mais après je le dis bien Ce n'est pas du tout pour faire un petit misérabilisme Il y a des gens qui vivent pire Moi c'est vrai que j'ai l'écouté comme ça Vous me direz c'est un peu hard Mais encore une fois je ne suis pas là A vouloir faire chialer dans les jeunes Alors ce n'est pas du tout ce que je fais Je le dis Oh, qu'on n'a pas chialé Voilà, je n'ai tout vu que personne n'a été C'est dommage Non, non, mais voilà Je le dis mais après Peut-être c'est aussi une manière d'encourager les gens De dire peut-être qu'il y a certains jeunes Ou moins jeunes qui peuvent écouter Mais c'est aussi une manière un peu moins Une tagale intellectuelle De dire on peut essayer de s'en sortir quand même Même si on ne part pas du bon côté de la route Vous avez fait d'abord la télé La radio Vous arrivez Oui, enfin je fais un peu tout ça en même temps Je commençais par la radio plutôt C'était vraiment mon premier job Et je refais tout le premier Pour finir à poil parfois à la radio Oui, j'ai fait ça Dès que je peux mettre à poil je sais J'ai aucune Bon à la radio ça va ? Non, maintenant on est filmé, détrompe-toi C'est le problème Avant, merci Avant radio on pouvait faire plein de trucs Personne ne regardait Maintenant on s'est filmé C'est vrai ? C'est devenu, ouais Sur le web on est beaucoup regardé Donc du coup Non, non, moi j'ai peur de rien J'ai un corps splendide Autant de faire profiter aux gens Faut que les gens voient Bien sûr, ça me s'est gâché Normalement j'avais une petite Il n'y a pas de bruit ici Ça va ? J'avais une petite image avant de venir Mais alors du coup Je suis plus qu'agréablement surpris J'avais pas d'image négative Mais je me suis dit Fort Boyard, Gully Et là Waouh ! Ah oui, non, non C'est pas un spectacle pour les enfants Non Non, non C'est ça le problème Le truc c'est que j'ai Enfin Quand j'ai fait Fort Boyard et Gully Je me suis pas posé la question De me dire Ah ça va me ramener des mots Tout ça je m'en fous Moi je fais des trucs Si ça me fait marrer je le fais Après Comme c'est forcément Beaucoup regardé par les enfants Mais Fort Boyard à la base C'est pas une émission de l'enfant Non Les enfants il faut approprier le programme Mais à la base C'est pas du tout une émission de l'enfant Mais après Bah voilà Si des parents mènent leurs enfants Tant pis pour eux C'est à leur risque et péril Et je crois que sincèrement Que les mots me sont fiches Ils repartent Oui ça va Ils sont pas choqués Les gros mots Ils en entendent tout le temps Est-ce qu'il faut ça les faire rire Et après Moi je repris beaucoup Ça me gêne pas d'en voir Faut pas qu'il y ait que de ça Mais je sais pas que de ça Ça me touche beaucoup Qu'il y ait de tout en fait C'est ça Il s'est démarré 4 ans je crois Jusqu'à Les gens morts C'est bien L'affiche et tout Avec le sourire Justement les Les anciennes émissions télé Voilà c'est ça Ça va être quoi le contenu ? Bah voilà Ha 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 Bah c'est ça Bah il faut que les gens viennent justement Se disent tiens Ils s'attachent pas peut-être A ce que je peux faire en télé Ou en radio Et forcément le spectacle c'est autre chose Parce que même Fort Boyard L'émission dure deux heures Bah moi je passe 5 minutes Là il faut tenir plus d'une heure et demie Donc forcément qu'on pense une chose Oui Je vais dire à mon fils Qu'est-ce que tu voudrais Il a 10 ans Vous voudrais lui poser quoi ? Est-ce qu'il goûte ces trucs ? Ah je sais Mais c'est que tous les jours On me pose la question Mais je vous jure que je goûte vraiment C'est vrai Je suis comme les cuistos Moi les cuistos ils goûtent tout Je goûte tout Des choses très bonnes D'autres des choses moins bonnes Mais je goûte tout C'est un principe Alors Pour en revenir là Est-ce qu'il y a des choses Pas grand chose a priori Mais est-ce qu'il y a des choses Que vous intervisez sur scène ? Des sujets ? Non les sujets non Après il y a des choses Que moi je ne saurais pas aborder Donc je ne peux pas me lancer mon truc Mais je crois que sur scène C'est le dernier endroit Tant que c'est pas un meeting Tant qu'on n'insulte pas Tant qu'on n'est pas dans Dans la diffamation On n'insulte C'est vraiment le dernier endroit On peut y avoir En télé C'est des mots Quasi impossible Et en radio Ca va encore Mais la scène C'est vraiment le dernier endroit Où on peut aller Parce que la scène C'est sur la longueur Je pense que les gens Là On m'a mis au carré Que j'étais pas Voilà Je suis pas odieux Comme je peux l'être sur scène Que c'est pour déconner Que c'est plus un mauvais gardement Que quelqu'un de salaud Mais non non sur scène voilà Tant qu'il y a pas Tant qu'il faut s'arrêter Tant que c'est pas insulte Tant que c'est pas de la diffamation Tant qu'on montre pas les gens Qu'il y a pas de haine Qu'il y a pas de sujet forcément Tant qu'il y a pas de sujet forcément Tant qu'il y a pas de sujet forcément Donc quand on nous dit En fait voilà C'est à la télé À la radio qu'on voit tout Ouais c'est à la télé À la télé c'est compliqué Donc sur les réseaux sociaux C'est compliqué Parce que les gens Prennent pas tout Ou alors on peut aussi Parfois mal s'exprimer Donc des choses Parce qu'il faut aller vite En télé vous voyez Quand on te fait des chroniques On a 4-5 minutes Donc il faut aller à l'essentiel vite On a pas le temps d'expliquer Pourquoi on dit ça Alors que là sur scène Je pense que voilà Tout le monde a collé Quand je fais des blagues Sur la religion Je sais pas quoi Est-ce qu'on est obligé maintenant De dire Je ne suis pas raciste Non là je le fais exprès C'est vraiment pour dire C'est justement une manière Pour dénoncer Pour dire on est obligé De dire ça parce que sinon Voilà Parce qu'il y a toujours Une ligue de quelque chose Toujours Toujours Mais je vous dis Pour l'instant Il n'y a pas de ligue de roux Il n'y a pas de ligue de... Même des roux C'est terrible C'est vrai hein C'est les petits sols On peut les taper C'est dur Bon il en reste Il en reste Mais voilà Qu'est-ce qui lui fait Qu'est-ce qui lui fait rire Qui Dans les humoristes actuels Ou vous passez Qui est-ce qui fait marrer Pas forcément Non 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 Mais là par exemple Dans le festival Il y a plein de gens Je ne dis pas ça Parce qu'on est là Mais là c'était cool Parce qu'honnêtement Ils ont fait une programmation Cette année Je ne sais pas recommencer Les autres années Là sur 4 ou 5 soirs Il n'y a que des spectacles Très différents Même si c'est des one-man C'est que des choses hyper différentes Entre l'ouvraire L'on savait C'est des choses Différents Donc moi je trouve Chacun a son univers Il y a des choses intéressantes Après moi Par 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 Nous personne Je suis très faim De toute finesse Qui a jamais fait Une autre chose Depuis trois temps Mais Qui pour moi est un génie Absolument Je crois que ça va se voir Sur mes photos du spectacle Ah ouais ? Je ne joue pas ensemble. Oui, parce que je suis très dans l'énergie, donc souvent on m'a dit qu'on sent la filiation. Bon, je pense qu'il y a une filiation, je n'en sais rien. En ce moment, j'ai besoin d'expulser mon trop-plein d'énergie sur scène. Là, c'était la reprise ? Oui, je n'ai pas joué depuis le mois de juin, donc ça faisait trois mois et demi. Mais c'est la même chose pour tout le monde en fait. On a rencontré tout le monde. Oui, oui. Moi, j'ai arrêté le 6 juin et ce soir, j'étais un peu inquiet. J'ai un peu envie de faire des choses. C'est bien passé. Juste pour finir, est-ce que Benabar et Valérie Damido ont vu le spectacle ? Alors Valérie, oui, on a déjà fait le sketch deux fois ensemble. Celui-ci, on l'a fait en duo deux fois. Et après, à la Cigale à Paris, d'ailleurs. J'y suis le 30 et le 31 octobre à la Cigale, je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui viennent, mais peut-être qu'il y a une Normand qui va à Paris, je ne sais pas. Vous pouvez faire aussi le chemin inverse. Il n'y a pas que nous qui devons aller à vous, vous pouvez faire aussi un petit peu. Mais tous les week-ends, ils sont là. Qui ? Tous les Parisiens, on est là tous les week-ends. Mais vous, vous êtes où tous les week-ends ? Voici là. Vous allez à Paris un peu ? Non, on prend l'argent des Parisiens. Ce n'est pas d'échange. Bon, donc au cas où. Au cas où. Je suis à la Cigale et avec Valérie Damido, on a fait le sketch deux fois à la Cigale déjà. Donc elle le prend bien ? Oui, parce qu'elle a tout de suite compris que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on dit qu'on ne peut rien dire en télé, je ne sais pas quoi. Parce qu'elle, elle a tout de suite compris que c'était de l'humour, que c'était de la moquerie et pas de la méchancée. Franchement, dès le départ, elle a dit, moi, ça me fait marrer. C'est Benabar qui est quelqu'un qui vient de très drôle. Benabar, je le connais pas. Enfin, non, en plus, j'ai rien, j'ai rien pour plus. C'est dégal. Non, mais je n'ai pas de nouvelles. Benabar, je t'en prie, dis quelque chose. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. A très vite en Normandie. Je ne sais pas où. Au Havre. C'est drôle, la Normandie. Ah, le Havre, t'es du Havre, toi ? Oui, chacun ça croit. Mais je viendrai au Havre, quand même. D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada